Quand une ville se construit comme ça, c'est vraiment génial parce que vous voyez, vous construisez tout à gauche à droite et puis tout finit par s'aligner, vos routes ça match partout, ça c'est de la planification de maître. Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la mission Valence, alors quel est le plan aujourd'hui ? Le plan aujourd'hui, bah c'est de gagner, voilà, merci, bonsoir. Non je rigole, enfin je rigole qu'à moitié, puisqu'il faut quand même gagner, c'est le but, aujourd'hui on va gagner, mais il nous faut un plan beaucoup plus précis. Si vous voyez, il y a quand même quelques petites différences avec la vidéo précédente, où j'ai déjà monté une industrie d'huile et une industrie du meuble pour endiguer le chômage, parce qu'avec toute cette arrivée d'habitants, enfin voilà, il y a plein plein de gens qui veulent venir dans la cité comme vous pouvez le voir, qui déboulent, et bien il faut quand même les assigner à un certain travail. Donc j'ai quand même boosté tout ça, et je crois que je vais même booster encore plus la production de blé, parce que le grenier commence à être assez faible, donc je vais mettre autant de fermes que possible ici, ça fera toujours plus de monde, ça c'est pas trop un problème. Et on aura quand même suffisamment alors de blé pour nourrir ces trois blocs, ça ne sera pas un problème. Les grandes maisons, on va les laisser comme ça pour l'instant, on va se servir de tout ce chômage pour essayer de booster un petit peu l'industrie, ou voir ce qu'on peut faire près des côtes, pour pouvoir augmenter, ou en tout cas améliorer la situation de la ville. Si vous le constatez, niveau industrie, on n'est pas trop mal, ici on a même construit, ou commencé la construction d'un caravane serail, qui nous permettra d'augmenter les prix d'exportation au niveau terrestre, et si je vous le rappelle, au niveau terrestre, on vend le vin, et le vin, ça se vend quand même pas mal cher. On a aussi notre armée qui est toujours prête, qui est de ce côté-ci, alors ce que je peux faire peut-être pour endiguer un petit peu aussi le chômage, c'est de créer un nouveau bâtiment qui nous est permis par Augustus, ce sont les tours de guet, et donc je vais mettre deux tours de guet ici comme ça, et je vais mettre une petite route, ce qui va nous permettre ici pour l'arrivée des envahisseurs du côté sud, si c'est bien le sud, ou l'ouest, et bien ça va permettre en fait au tour de guet de tirer des flèches dessus, et à faire tourner sur la route, en tout cas à faire patrouiller sur la route, des sentinelles. Donc le plan, alors on a bien dit qu'il fallait faire évoluer tout ça, mais il faut faire évoluer la ville dans un sens précis. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par créer les deux nouveaux blocs, en boostant une production de poterie, pour pouvoir les amener au niveau large casa, pourquoi ? Parce que je sais que, donc en fait ce qui se passe, c'est que ici le mieux ça serait de faire évoluer ces larges casa. Le problème c'est que pour pouvoir amener plus de divertissement, il faudra commencer à aller chercher les arènes et les amphithéâtres, donc les gladiateurs, et les gladiateurs vont se révolter en l'année 60 avant Jésus-Christ, au mois d'avril. Donc j'attends que le mois d'avril 60 BC soit passé, pour qu'on puisse construire les arènes et les gladiateurs. Donc on est parti, on va commencer par un super bloc côté mer, où on va commencer par mettre tous les pêcheurs. Rappelez-vous toujours que dans la construction de la ville, il faut établir un plan avant tout. Alors ici vous voyez que j'ai un plan, donc j'ai bien construit la côte avec les pêcheurs, avec le chantier naval qui va distribuer les bateaux chez les pêcheurs, et j'ai déjà prévu mon bloc de maison ici, avec mes entrepôts, et avec mon grenier qui va pouvoir être alimenté d'un côté d'une production de poterie qui viendra de la côte, et d'une production de meubles qui viendra de cette petite forêt. Donc tout est prévu, tout est établi, c'est déjà bien. Mais, suis-je pas bête ? Parce qu'en fait, au final, quand on calcule les années, je disais, c'est en 60 BC avril que la révolution des gladiateurs apparaît, et au final, c'est déjà passé, puisque comme c'est des années avant Jésus-Christ, ça va à l'envers, c'est 57 puis 56, donc l'année 60 est déjà passée. Ce qui fait que je peux me concentrer, en fait, sur ce bloc, et faire évoluer ce bloc, en amenant un peu plus de divertissement, ce qui me permettra déjà de développer le niveau de culture. Donc, avant tout, on va pouvoir mettre des arènes à peu près partout. Donc on va mettre une arène ici, on va mettre une arène, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais la mettre ? Est-ce que je la mets là ? Non, là, parce que j'aimerais bien mettre peut-être un démarché supplémentaire, donc plutôt ici, et ici, on va la mettre là, quoi. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire, vu que j'ai... Ah ben, voilà, en fait, l'emploi, c'est combien ? C'est 8, ça, et les arènes, c'est combien ? C'est 25, les arènes, donc j'ai quand même dépensé 75 de population, donc on va peut-être se calmer un tout petit peu. On va plutôt construire ce bloc-ci, donc là, c'est toujours la même chose. On met 18 d'un côté, 18 de l'autre. On regarde juste si on peut mettre les fontaines ici, on peut les mettre là et là, mais il va falloir mettre un aqueduc, un aqueduc, non, un réservoir un tout petit peu plus proche. Donc je vais le mettre là, et on va mettre des petits aqueducs, hop, comme ceci, et c'est fait. On va juste détruire ça. Et voilà, donc ça, c'est nourri, c'est pas mal. Et puis, comme d'habitude, un préfet en haut, un préfet en bas, un ingénieur en bas, un ingénieur en haut, et un docteur pour éviter que les gens soient malades. Ce qu'il faudra faire aussi très rapidement, c'est... Je regarde juste si je peux déjà accepter la poterie. C'est faire la poterie très rapidement, parce qu'il faut savoir qu'il y a un niveau de sentiment qui est généré par les habitations, et en fait, chaque habitant se compare, si vous voulez, à le niveau d'habitation moyen de la ville. Donc si on les met dans les tentes, ces gars-là, eh bien, ils vont commencer à râler. D'ailleurs, vous êtes des handicapés, je vous ai déjà dit de vous mettre par 4. Vous aussi, je vous ai dit 4 par table, c'est quand même pas compliqué. Et on va choisir, bien sûr, un thème comme à mon habitude, et je vais choisir le plume. Plume tree. Alors, plume, je crois que c'est... D'ailleurs, je suis parti au Japon, j'ai fait un échange. Un échange culturel au Japon. Et plume, ça se dit hume, en japonais. D'ailleurs, ils font une très belle boisson qui s'appelle le umeshu. Si un jour vous allez au Japon, je vous la conseille. Le umeshu, c'est délicieux. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça se dit en français. Plume tree, ça doit être un truc genre... Je ne sais pas trop, moi. Une sorte de fruit très sucré, comme ça, qui ressemble un peu à l'abricot. Donc ici, comme on a un tout petit peu d'emploi, ou en tout cas de chômage, on va se permettre de créer trois puits d'argile, en fait, pour pouvoir mettre six poteries. Qu'on va mettre ici. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. On va pouvoir déjà mettre les marchés. Ça, ça va être assez facile. Hop et hop. Et on leur dit que vous vendez du bon poisson, les gars. Vendez le poisson. C'est moins cher que gratuit. C'est offert par votre bon gouverneur qui est moi-même. Et je vais tout de suite vous permettre de vendre de la poterie que je vais mettre ici. Donc on va mettre poterie d'un côté comme d'un autre, sans trop de problème. Comme ça, au moins ça, c'est fait. Ils seront déjà en grande maison. Et on va leur permettre d'avoir un théâtre, d'avoir un bain. Ça, moi, je donne. C'est comme c'est Khaled qui donnait beaucoup, je crois. Et on va mettre les dieux. Parce qu'il faut mettre des dieux. Ça, c'est sûr aussi. Donc on va en mettre un, deux, trois, quatre, cinq. Et c'est tout. Cinq. Et c'est bon. Donc on a les dieux. Ça, c'est parfait. Et puis ensuite, on va en mettre deux ici, deux là. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Donc ils ont le divertissement. Ils ont ça. Il faut mettre une petite école de théâtre. Ici, comme ceci. Je vais même la mettre un cran plus loin. Je vais mettre l'école de théâtre plutôt... Elle est où ? L'école de théâtre, elle se cache là. Je vais la mettre plutôt... C'est super. Je vais la mettre plutôt ici. Comme ça, ça me permettra de tout de suite créer une route pour aller chercher l'industrie du meuble. Comme ça, elle ira dans cet entrepôt-là sans problème. Donc ça, c'est fait. Et j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pas pu faire ? Une école. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. Instruisez-vous, les gars. Instruisez-vous. Ensuite, tout ce que je me demande, c'est pourquoi vous, vous n'évoluez pas ? Parce qu'il n'y a pas assez de divertissement. Pourtant, vous voyez, c'est parce qu'il n'y a pas les animaux. C'est ça qui est un peu chiant. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas les animaux. Est-ce que je ne mettrais pas des amphithéâtres, du coup ? Je vais mettre... Mais un amphithéâtre, c'est combien ? Parce qu'il faut voir combien ça demande un amphithéâtre. C'est 12 employés. 12 employés, ça va. Je peux gérer 12 employés. On va mettre un amphithéâtre quelque part ici. On va en mettre assez bien de chaque côté. Est-ce que je peux le faire là ? Je vais le mettre là. Ça fera un côté divertissement de tous les côtés. Donc, je vais mettre 3 amphithéâtres. Je vais juste regarder ce dont ils ont besoin. Et je crois que c'est de l'huile. Non, c'est des meubles. Les meubles, je peux déjà les faire à la limite. Mais du coup, il va falloir booster un petit peu la production de meubles de ce côté-ci pour que ça ne soit pas trop loin à aller chercher pour les dames. Et donc, on va mettre des meubles dans cet entrepôt. Ici, pour qu'ils évoluent, ils ont besoin de plus de divertissement. Et on voit qu'on a 210 chômeurs. Donc, ça me permet de pouvoir augmenter, si vous voulez, le divertissement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi produire une arène de ce côté-ci que je vais mettre plutôt là. Ou là, comme ça. Là, c'est pas mal. Je vais mettre une arène là. Je vais mettre un amphithéâtre ici. Et je vais créer une école de gladiateurs là. Et l'école de Lyon ici. Et j'ai même l'espace pour une petite route, ce qui est parfait. Et il n'y aura plus qu'à mettre le meuble. Du coup, je peux commencer à faire le meuble. Mais tout s'aligne. C'est vraiment... C'est magique, en fait. Vous avez vu comment est cadencée cette mission ? Ici, c'est dommage parce qu'il me manque un arbre juste là. Est-ce que si je coupe ça, ça marche ? J'espère. Si ça marche, c'est du génie, les gars. Vous voyez ici, il me faut deux. Et donc, je pourrais construire mes timber yards ici sans problème, à mon avis. Putain, ça marche. C'est ouf. Un, deux. Et là, je ne peux pas. Et trois. Je peux en faire trois là. Ah, mais c'est trop la magie, quoi. C'est trop du plaisir. Quand une ville se construit comme ça, c'est vraiment génial. Parce que vous voyez, vous construisez tout à gauche, à droite. Et puis, tout finit par s'aligner. Vos routes, ça matche partout. Ça, c'est de la planification de maître. Donc ici, on a vu qu'on a pu endiguer pas mal du chômage en créant un bloc, une industrie du meuble ici, qui match pile sur l'ouverture qu'on a fait pile à côté de l'entrepôt qui est censé le recevoir. J'en reviens pas que ça soit possible. Donc, on va pouvoir créer un marché du meuble ici. Donc, on va pouvoir créer tout de suite le marché du meuble. Donc, c'est un marché du meuble là, un marché du meuble là. On va pouvoir coller des bibliothèques. Je pense que ça pourra le faire. Donc, on va mettre des bibliothèques un peu partout. Et on va les mettre, ben, on va les mettre ici. Ah, shit. On va les mettre, ouais, on va les mettre comme ça, comme ça. Et on va en mettre une autre un peu plus haut ici. On va mettre une bibliothèque là. Ce bloc-là est parfait. Ok. Et le théâtre est où ? Il n'y a pas de théâtre ici. Ah, si, il est là. Il est là. Je ne l'avais pas vu, sorry. Il faut le barbier. J'oubliais le famoso barbier. D'ailleurs, je ne sais pas vous, mais je suis un porteur de barbe. Et, eh bien, je suis allé chez le barbier très récemment. Et ça m'a fait un bien fou. Vous n'imaginez pas, avec toute cette histoire de Covid, enfin pouvoir aller chez le barbier et pouvoir se faire raser la barbe. Je me sens un autre homme. Je suis un homme à barbe content. Un homme à barbe détendu. Je me sens renouvelé. D'ailleurs, mettez en commentaire si vous êtes aussi un homme à barbe ou une femme à barbe. Ça existe aussi. Les femmes à barbe existent. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de femmes qui regardent cette chaîne. Par contre, elles sont bien évidemment le bienvenue. Toutes les femmes sont le bienvenue. Ici, après le barbier, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'huile. Ah ben voilà, l'huile, parfait. On a déjà tout prévu. Ça s'enchaîne, vous voyez, c'est tchak tchak tchak. On y va. Donc, on va mettre de l'huile un peu partout. Et on va faire évoluer tout ça d'une manière assez rapide pour pouvoir faire en sorte que tous les blocs reçoivent l'huile qu'il mérite. Qu'il mérite. Ce sont un bloc. Un bloc des blocs. Du coup, puisqu'on peut se le permettre et qu'on voit un afflux toujours plus grand, on va commencer à construire un petit peu le bloc qu'il nous faut ici de ce côté-ci. Alors, je vais détruire tout ça, mais je vais le faire assez précautionneusement. Je vais détruire les arbres près de la côte parce que j'ai besoin de la côte. Et je vais détruire ça. Et peut-être pas cette forêt parce que j'en aurais sûrement besoin pour créer un atelier ou en tout cas créer une industrie du meuble. Quoique je pourrais peut-être utiliser ceci, de ce côté-ci. Je vais peut-être utiliser peut-être les meubles de ce côté-ci plutôt. Donc là, j'aurai assez d'espace. Et du coup, il me faudra prévoir la place pour un réservoir. qui va apporter l'eau nécessaire à ma ville. Donc, je vais créer un truc ici. Et je vais apporter l'eau. Donc là, il faut toujours penser. Rappelez-vous, quand vous faites un city builder, et particulièrement dans Kaiser 3, rappelez-vous de pouvoir planifier votre ville correctement avec un réseau de route. Donc ici, en tout état de cause, on voit qu'on a notre réservoir qui est prêt. On voit qu'on a un espace disponible ici pour créer un bloc. On voit qu'on a un réseau de côte ici qui est disponible pour mettre des pêcheurs. Et du coup, la proximité avec l'eau pour mettre aussi un réseau de poterie. Et on voit qu'on a des arbres ici pour pouvoir commencer une industrie du meuble. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on commence par planifier les routes. Donc ici, de toute façon, on n'a pas besoin particulièrement d'espace à côté du réservoir. Pardon, pas l'accueil. Mais par contre, on a besoin d'un joli réseau de routes au niveau des côtes. Avec le réseau de routes fait au niveau des côtes, il faut prévoir son réseau de routes et son accueil. Enfin, en tout cas, il faut prévoir d'où on va tirer. Donc, on va mettre tous les pêcheurs ici. Donc, on va créer toute la nourriture ici. Donc, l'important maintenant, l'étape supérieure, l'étape alternative, l'étape suivante, c'est quoi ? C'est savoir où on va foutre son grenier. Donc, j'estime que le grenier, ce serait sympa de le mettre ici. Parce que si on le met ici, une route, ça va faire un peu bizarre. Donc, je mets un roadblock là pour préparer. Et il y a un espace de 3. 1. Ta mère ! Il y a un espace de 3 pour pouvoir me dire que je vais placer le grenier. 1, 2, 3. C'est bon. Et donc là, il va y avoir un espace de... 1, 2, 2. 1, 2. Il va y avoir un espace de 1 pour pouvoir faire en sorte que le grenier fonctionne. Et puis de 2 pour pouvoir mettre, si vous voulez, les marchés. Avec un réseau de route bien préparé, vous avez vu, j'ai détruit la forêt. J'ai construit mon réseau de route pour la côte, pour le bloc. Donc, tout est prêt maintenant. Et vous voyez la puissance de pouvoir planifier son réseau de route. Là, j'ai rasé la forêt. J'ai mis mon réseau de route. Donc, je n'aurai pas de problème à organiser ma ville parce que j'ai déjà positionné tout ce qu'il y avait à faire. Ici, j'ai mon bloc. Ici, j'ai ma route côtière. Il n'y a plus qu'à construire la ville. Et voilà, finalement, en 2-3 clics, on arrive à faire une ville assez sympa. Il y a tout le plaisir et tout le confort nécessaire, en tout cas, à ce bloc-ci. Et je vais vous montrer en live maintenant ce que ça donne de faire évoluer des lieux de divertissement. Petit ajout d'Augustus pour booster le score de culture qui est vraiment toujours très très bas. On va essayer de faire un truc sympa. Donc, on va faire 1 sur 2. Voilà. Et on va essayer de mettre un mini... Comment on appelle ça ? Ce sont des parcs. Un small pond. Un small pond des deux côtés ici. Ce qui va permettre, en fait, d'améliorer. Vous voyez, l'école vient d'évoluer. Et normalement, le théâtre va évoluer. Le théâtre met toujours un peu plus de temps à évoluer. et ça permet, en fait, de booster le score de culture puisqu'il s'agit d'un tiers 2. L'école a tiers 1 et tiers 2. Et je pense qu'ils ont besoin... Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'une bibliothèque ? Mais bien sûr, on va rajouter la bibliothèque sans problème. On la met ici. Et je vais également me permettre de construire un colisée parce que le colisée, en plus d'amener du divertissement complet de façon générale à ma ville, il va aussi me permettre de prodiguer des jeux. Et les jeux vont être très importants parce que j'ai la faveur de César qui est à 57 sur 60. Mais César va finir par ne plus rien demander à la ville. Donc si je n'ai pas tout qui est assez haut avant que la ville soit finie, César va commencer à être insatisfait et il va me demander à ce que je lui envoie des cadeaux. Mais les cadeaux sont proportion de l'argent que vous avez en stock. Et autant vous dire que j'ai de l'atude en stock. Donc même le plus petit cadeau va me coûter très cher et j'aimerais garder cet argent. Donc je vais utiliser le colisée pour organiser les jeux romains, les jeux romains qui vont m'apporter 24 de faveur. La prospérité va monter. Il suffit que tout ça passe en grande insulaï. Mais pour ça, il faut simplement qu'il y ait un deuxième type de nourriture. Ce qu'il faut juste construire maintenant, ce sont les fermes de légumes. Donc on va s'atteler à construire quelques fermes de légumes. Normalement, si tout va bien, si tout est bien pensé, j'aurai en suffisance en construisant tout ça. Donc là, avec ça, ça sera suffisant. Et on va pouvoir remplir ce grenier suffisamment pour alimenter ces trois blocs. Et ce bloc-ci, ici, aura droit au poisson plus le blé qui a été fourni pour le caravane serail et l'armée. Et je pourrais toujours construire une ferme de blé supplémentaire. Ici, si c'est trop short, malheureusement, ce bloc-là restera uniquement sur le poisson. Et je vais me permettre de construire le temple de Neptune par la même occasion. Le temple de Neptune, il faut voir où est-ce qu'on va pouvoir le construire, le grand temple de Neptune. Je vais le construire peut-être ici. Ça serait sympa. Ouais, je vais le construire là. Donc cet arbre est en trop. Et il faut que je me fasse une route ici, comme ça. Et je vais mettre des roadblocks partout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais pouvoir faire le grand temple de Neptune. Alors il est où ? C'est dans religion. Le grand temple de Neptune. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui va me permettre de mettre 5% de population supplémentaire dans toute ma ville. Après maintenant, je vois que surtout le plus gros problème, c'est la culture. Donc il faut savoir que les grands temples apportent aussi des points de culture et le colisée également. Donc jusque-là, ça va. Et voilà, avec tout ça, on a réussi à construire le colisée, ce qui nous a permis de booster le niveau de culture comme jamais. On a réussi à avoir 69 sur 70 de culture avec un colisée. On a réussi à envoyer une requête à César. Du coup, on a boosté la culture à peu près de tous les côtés en mettant des tavernes, des bibliothèques. On a amélioré la désirabilité de chaque petit bloc avec plus de décoration, ce qui a augmenté aussi le niveau de certains points de culture, ce qui a augmenté finalement le score de culture. on voit quand même qu'on est un tout petit peu en galère de travailleurs, même avec 9680 personnes. Donc c'est quand même pas super évident non plus. Je me demande même si ça va être suffisant. On a construit le temple de Neptune qui nous permet d'avoir plus de population, 5% de plus de population également, ce qui fait que finalement, on est vraiment bloqué, quasi. Je dis bloqué, mais c'est assez réel. Il nous manquerait 200, 200 de population et il nous manque un point de culture pour gagner. Qu'est-ce qui nous manque ? Il n'y a pas assez d'académie, donc il faudrait une académie supplémentaire. On peut mettre une académie ici, à côté de la deuxième, ce qui va nous faire augmenter le score de culture. Si je remets une académie ici, normalement, ça devrait être suffisant. Donc, il suffit d'augmenter la vitesse et j'espère qu'on n'aura pas de problème avec la faveur de César parce que sinon, ça, c'est vraiment la grosse blague. Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Est-ce que la faveur ne va pas tomber ? Si la faveur tombe, bien évidemment, sinon, ce n'est pas rigolo. Et on va arriver à 10 000 quand la faveur tombe en dessous de 60. Donc là, ce n'est pas trop grave parce qu'au final, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va au niveau du colisée et on organise un jeu, les jeux romains qui vont nous coûter 2 800. Pourquoi je n'utilise pas un cadeau ? Tout simplement parce que les cadeaux au niveau de César vont me coûter au minimum 4 000 alors que les jeux romains, eux, ne vont me coûter que 2 800. 36 de blé, 12 d'olive. Donc, on va commencer les jeux romains. Je vais gagner de la faveur tous les mois auprès de César et il ne me manque plus que 7, 3, 3, 3 petits, 3 petits bonhommes. Allez, venez dans ma ville et nous serons 10 000 dans la joie et la bonne humeur. On a gagné. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. On va partir sur la mission suivante maintenant, César et A, dans un prochain épisode. En tout cas, je mettrai le screenshot de la ville totale en lien dans la description si vous voulez copier ou vous inspirer du modèle que j'ai suivi. Voilà, comme vous pouvez le constater, le jeu est toujours aussi intéressant, toujours aussi fun à jouer. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour la carte César et A. Sur ce, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501